Anews Sécurité présente la Minute Info, votre format biebdomadaire autour du continuum de la sécurité. Le plus gros réseau de cyberattaques démantelés. Le groupe cybercriminelle Logbit, rassemblant plus de 1700 attaques à travers le monde, des demandes de rançons allant jusqu'à 70 millions et attaquant de nombreux groupes industriels ou hôpitaux, a été arrêté lors d'une opération policière internationale. Présenté comme l'un des groupes les plus imprévisibles et dangereux au monde, l'agence de lutte contre la cybercriminalité britannique affirme avoir infiltré le réseau du groupe et contrôler les services de Logbit compromettant la totalité de leur entreprise criminelle. Un travail que félicite David Offert, président de la Fédération française de cybersécurité, tout en préconisant de rester sur ses gardes pour l'avenir. Alors c'est une très belle victoire. On ne peut que se réjouir de démanteler des organisations qui sont finalement des organisations criminelles. Mais il faut aussi pondérer, j'allais dire, cette victoire et garder beaucoup d'humilité parce que 48 heures après, Logbit a republié sur le dark web l'ensemble de ses activités avec l'ensemble, j'allais dire, des demandes de rançon en cours. Et même si on a coupé un bras de la pieuvre, il en reste encore quelques-uns à couper. Ce groupe, présenté comme le plus nuisible au monde ou le plus actif et destructeur des variantes dans le monde par les autorités, aurait généré depuis 2019 plus de 91 millions de dollars. De son côté, David Offert, au micro d'Anews Sécurité, explique le rôle que mène sa fédération au quotidien auprès de la population, des entreprises et avec les forces de l'ordre. Alors, il y a toujours de la coopération puisqu'au niveau de la Fédération française de la cybersécurité, nous travaillons et nos adhérents travaillent régulièrement avec les forces de l'ordre. Certains en font d'ailleurs partie. L'objectif, c'est véritablement, en tant que Fédération française de la cybersécurité, de communiquer autour des problématiques de cybersécurité et puis de relayer les messages des autorités aussi auprès des utilisateurs, auprès des entreprises, de manière à ce que l'on puisse limiter finalement l'impact de ces cyberattaques sur le tissu économique. Un nouvel atout de poids pour la sécurité interne. Par le biais d'un décret promulgué le 27 février 2024, un nouveau statut vient d'être accordé aux véhicules de cynodétection du service interne de sécurité de la Régie Autonome des Transports Parisiens. Selon le décret numéro 2024 aligné à 154 et son article 1, à titre expérimental et pour une durée de deux ans, dans les départements de la Région d'Ile-de-France, les véhicules du service interne de sécurité de la Régie Autonome des Transports Parisiens lorsqu'ils sont utilisés aux fins d'intervention d'une équipe cynotechnique pour le traitement d'un objet délaissé sont des véhicules d'intérêt général prioritaire. Un rapport sera mis à jour comprenant le nombre mensuel d'intervention, la répartition de son nombre en fonction du mode de transport utilisé par l'équipe d'intervention, le nombre mensuel d'équipes d'intervention mobilisées, la durée moyenne mensuelle des interventions, la durée de chaque intervention et de suspension du trafic sur le réseau de transport public. Par cette nouvelle expérimentation, c'est une véritable évolution qui marque tout le monde de la sécurité privée, et notamment celui de la RATP. La Deep Tech Vision franchit le cap des 3000 magasins équipés à travers le monde. Vision est une start-up révolutionnaire fondée en 2018 par Benoît Koenig, Thibaut David et Damien Minigo. Connue pour être à l'origine de la première intelligence artificielle capable de détecter et prévenir en temps réel les vols à l'étalage, l'entreprise a déjà équipé 1800 magasins en France et 3000 magasins dans le monde. L'intelligence artificielle dans le secteur du retail est en pleine ébullition, explique Benoît Koenig, cofondateur de la société française. Grâce à ses solutions novatrices dotées d'IA, ce, dans le respect des données personnelles, elle enregistre une réduction de 60% de pertes liées au vol à l'étalage. Selon le ministère de l'Intérieur, les incidents de vol dans les magasins ont enregistré une hausse de 14% en 2022, soit un manque à gagner équivalent à 2% et qui ne devrait pas ralentir avec l'arrivée des GOP. Vision possède des algorithmes auto-apprenants, analysent en continu les images et identifient chaque geste suspect en signalant en quelques secondes les agents. On en décompte près de 100 000 par mois, dont 40 000 en France. Ils détectent jusqu'à 10 fois plus de voleurs qu'un agent de sécurité. L'objectif désormais est de devenir un acteur de référence sur le marché mondial de la sécurité des points de vente en s'implantant prochainement aux Etats-Unis, au Brésil, en Afrique du Sud et en Australie dans le monde du retail.